Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 10 mars. Et qu'est-ce qu'on fait le vendredi ou le samedi? Ben, on va aux courses! Donc, petit retour de course du Drive Leclerc en ce vendredi 10 mars. Alors, il fait un vent dehors. Oh, lo, 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 lo. C'est pas possible! Et quand on rentrait chez nous, on a dû faire un... On a dû aller par un autre chemin puisqu'il y avait deux arbres qui étaient tombés. Juste en arrivant chez nous, on a dû faire demi-tour et le bazar. Bon, les amis, on va y aller parce que sinon après, c'est trop long. Donc, les amis, on va commencer par une cuisse de dinde, 3,50 euros. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir en viande qui était abordable, quoi. Tout le reste est extrêmement cher. En viande, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris une salade. Donc, une salade. Le sac est déchiré. Une salade feuille de chêne. Voilà. Hop! Donc, la salade feuille de chêne rouge, 99 centimes. J'ai pris une botte de persil parce que j'en avais plus et voilà. 99 centimes aussi. Et j'ai pris des bananes. Les bananes. Des bananes Eco Plus. Alors, il y en a 4. Voilà. Pour 79 centimes. Voilà. Il me reste des poires de la semaine dernière. On n'a pas encore mangé les navets de la semaine dernière non plus. Donc, on va faire avec avant de racheter des trucs. Ensuite, pain, pâtisserie. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça là, mais j'ai pris des gâteaux fourrés. C'est des gâteaux fourrés au chocolat. Ils sont très bons. Voilà. Du Eco Plus. Et ça, ça a coûté 1,86 euros. Je ne sais pas où mettre. Je ne me suis pas organisée. Bon. Ensuite, au niveau du frais. Des œufs. J'ai pris des œufs Eco Plus par 10. Voilà. 1,65 euros. Ce n'est pas... Du élevé en plein air ou un truc comme ça. C'est élevé au sol. Alors, attendez. 10 frais de poule élevé au sol. C'est ça. J'ai pris du fromage mi-chèvre. J'en ai pris deux. Voilà. À 1,39 euros. Il a baissé. 1,39 euros l'unité. 2,78 euros les deux. J'ai pris un camembert. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Donc, un camembert. 1,49 euros. 1,49 euros. Ah oui. Alors, tous les fromages que je vais vous montrer, il y a moins de 10 % sur la carte. Enfin, il y a 10 % du prix du fromage qui va sur la carte. Surtout les fromages. Donc, il y a eu pour ça, là. Le mi-chèvre. Il y a eu pour le camembert. J'ai pris un bleu. Et pas un bleu d'auvergne cette fois-ci, mais un bleu de causse. Voilà. À 1,82 euros. Pareil, 10 %. Et j'ai pris un pont-l'évêque. À 2,35 euros. Et pareil, 10 % sur la carte. Alors, au lait de vache pasteurisé. Et fabriqué par la société fromage de Clécy. D'accord. 220 grammes. Vache de tri. OK. Donc, petit fromton comme ça. Bien sympathique. Sympathique. Voilà. Et c'est tout pour les fromages. Ah ben non, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Il manque les mentales. Donc, je n'ai pas pris Eco Plus parce qu'il n'y en avait pas. Donc, 1,68 euros. Et ça aussi, j'ai bénéficié de 10 % sur la carte. 1,68 euros. Donc là, on est bon. Ensuite, il y a... Ah ben non, ça fait toujours partie du frais. Du jambon. Qu'est-ce que j'en ai fait du jambon, moi ? Tout ce qui... Ah, n'importe quoi. Du jambon, du jambon. Alors, il y a... J'en ai pris deux. J'en ai pris deux parce que la semaine dernière... La semaine dernière, le paquet que j'avais acheté, il a fait deux jours. Voilà, deux jours. Et dans la semaine, il n'y avait plus rien pour se faire une omelette ou un truc comme ça. Donc, cette semaine, j'en ai pris deux. Et le jambon, il est à 2,22 euros. Le prix, il n'a pas bougé. Donc, 4,44 euros les deux. C'est du jambon. C'est du jambon avec la couenne. Voilà. Il est très bon. Où est-ce que je peux mettre ça ? Tiens, je ne mets pas. Tu ne tombes pas. Ensuite, j'ai pris... Du rôti de porc, enfin, des tranches de rôti de porc, comme ça. De la marque Repair. Qualité supérieure, nanana. Donc, pour le rôti de porc, j'ai bénéficié de 20% sur la carte. D'accord ? Donc, c'est un emballage de 180 grammes. 180 grammes, 6 tranches, pour 2,40 euros. Donc, 2,40 euros. Ensuite, j'ai pris du jambon cru. C'est ça. Donc, du jambon cru Eco+. Alors, il y a 8 tranches. Un peu grassouillé, quand même. Il y a un gros truc de gras, là. Mais bon. Donc, du jambon cru, 8 tranches, 150 grammes. 1,79 euros. Des knacks. Des knacks par bain. Comme d'habitude, de la marque Repair. Il y a 700 grammes. 2,99 euros. Et j'ai bénéficié de 20% sur la carte, aussi. Ensuite, il y a les saucisses fumées au bois de hêtre. Voilà. Et ça, ça a coûté 3,08 euros. Voilà. Et j'ai pris de la crème dessert. De la marque Repair, parce qu'il n'y avait pas Eco+. Sinon, j'aurais pris Eco+. J'en ai pris 2. Au chocolat. Parce que, il n'y en avait que chocolat au vanille. Mais mon fils, il n'aime pas la vanille. Enfin, il n'aime pas la vanille. Il n'aime pas les crèmes dessert à la vanille. Et donc, les crèmes dessert, donc, 89 centimes l'unité. 1,78 euros les deux. Ensuite, j'ai pris en surgelé les feuilles de thé au fromage. Comme ça, parce qu'on aime beaucoup. Et des fois, avec un petit quelque chose d'autre, ça fait l'affaire. Comme par exemple, des nouilles, genre... Voilà, les nouilles et les petits feuilletés. Et c'est plié, quoi. Donc, les petits feuilletés au fromage. Donc, il y en a 10 dedans. Pour un poids de 650 grammes. Et ça coûte 1,69 euros. Ensuite, on va... L'épicerie salée. L'épicerie salée, j'ai pris des croûtes. Ils tombent au fromage. J'en ai pris deux. Comme ça. 99 centimes l'unité. 1,98 euros les deux. Ça, pour Chéri, c'est comme des bonbons. Quand il rentre du tas, il ouvre. Il prend une petite poignée, il s'en va dans le bureau. Voilà, c'est des bonbons. J'ai pris des miettes de thon à la tomate. Parce qu'une fois encore, il n'y avait pas du thon. Il n'y avait que des miettes de thon. Donc, on fait avec. Donc, les miettes de thon à la tomate. 93 centimes l'unité. 1,86 euros les deux. J'ai pris des chips ondulés pommes lisses, poulet rôti. Voilà, ça, c'est une tuerie. Et donc, ça, ça coûtait 99 centimes. J'ai pris des chips de nature Eco Plus. Comme ça, hop, voilà. 95 centimes. Ça, c'est la première fois que j'en prends. Donc, je vais goûter. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. À moins, on va encore me dire que c'est cancérigène. Alors, je vais voir ça. Alors, pommes de terre, huile végétale, sel. Voilà. La seule chose qui peut être un petit peu discutable, c'est l'huile de colza. Parce que sinon, pommes de terre, huile végétale, comme tournesol, colza, en proportion variable, sel. Voilà. Et après, il y a marqué trace de arachide, il est. C'est quand même bizarre. Donc, ouais. Mais d'ici à ce qu'on me dise que c'est cancérigène. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Des cacahuètes Eco Plus. Voilà. Ça faisait un moment que je ne prenais pas. Je pense que j'avais fait un petit stock. Et ça, pareil. Alors, attendez. Ingrédients. Cacahuètes. Ah non, ça, ce n'est pas en français, ça. Ouh là là. Cacahuètes, huile de tournesol. Une trace de fruits à coque. Voilà. Donc, cacahuètes, huile de tournesol. Cacahuètes, huile cancérigènes, les gens. Et donc, les cacahuètes coûtent 60 centimes. Je rigole, bien sûr. Sauce bourguignonne. Une petite sauce bourguignonne, comme ça, parce qu'on l'aime beaucoup. marque repère. Un pot de 250 grammes. Un euro 07. Je mets là. C'est pas grave. Du vinaigre... Un, deux, trois. Du vinaigre d'alcool cristal. Donc, du vinaigre blanc. Hop. C'est pour stocker. Euh... Euh... 71 centimes l'unité. Un euro 42, les deux. Pour stocker, parce qu'en fait, j'ai réfléchi. Et je ne vais pas stocker que de la bouffe. Je vais aussi stocker, parce que c'est bien mignon. J'ai plein de pâtes, j'ai plein de conserves. Mais, euh... Mais, il faut stocker aussi un petit peu d'huile. Bah, du vinaigre blanc, par exemple. Euh... Des choses comme ça. Donc, euh... J'ai dit le prix, oui. Ensuite, j'ai pris de l'huile de tournesol Eco Plus. Une bouteille de 3 litres. Voilà. Une grande bouteille de 3 litres. Pour 7,69 euros. Les 3 litres. Ce qui fait 2,56 euros le litre. Je trouve que c'est correct. J'ai pris du sel, du gros sel de Guérande. Un kilo. Pour 1,44 euros. J'ai pris du poivre noir. Cette fois-ci, je n'ai pas pris en moulin. Parce que le moulin, on le paye. Un, il n'y a rien dedans. Donc, voilà. Même si j'aurais préféré. Je trouve que le poivre, il est meilleur. Mais, enfin, meilleur. Il est fraîchement moulu, quoi. Et pour moi, ça fait toute la différence. Mais, du coup, j'ai pris comme ça. Du poivre noir. Éco Plus 90 grammes. Du coup, ça fait un gros pot, comme ça. Pour 1,19 euros. Et j'ai pris du bouillon. Bouillon cube. J'ai pris celui aux légumes. A 79 centimes. Il y a 12 cubes dedans. Et j'ai pris à la volaille. À 84 centimes. Voilà. Ensuite, il y a l'épicerie sucrée. J'ai pris café soluble plantation. Ce n'est pas vraiment du café. Aussi, c'est un mélange chicorée-café. Voilà, comme ça. Je vais voir s'il est bon ou pas. Parce que je suis encore dans le délire. J'en ai marre du thé, du café. Il me faut un truc nouveau, en fait. Voilà. Il me faut quelque chose de nouveau. Donc, j'ai pris ça. Et ça, c'est une boîte de 250 grammes. Il s'est a coûté 2,20 euros. Voilà. J'ai pris des pains au chocolat. J'ai pris Marc Rupert. Parce qu'on n'avait plus du Eco Plus. Donc, du coup, il n'y a pas 10. Mais il y a 8 pains au chocolat. Pour 1,62 euros. C'est le même prix que celui de la marque Eco Plus. Mais avec 2 pains au chocolat au moins. Mais tu ne tomberas pas plus bas. Ensuite, des biscuits tablettes. C'est ça. Biscuits tablettes comme ça. J'en ai pris 2. À 77 centimes l'unité. 1,54 euros les deux. J'ai pris des galettes au beurre. Pareil, j'en ai pris 2. 67 centimes l'unité. 1,34 euros les deux. J'ai repris donc les gâteaux du fiston. 1,32 euros. Ça n'a pas bougé. Il y a eu juste une fois où c'est monté à 1,37 euros. Une semaine. Je ne sais pas pourquoi. 1,37 euros. Et la semaine d'après, c'était redescendu à 1,32 euros. J'ai l'impression de me faire renfler des fois. J'ai pris cette semaine. Ça faisait un moment que je n'en prenais pas. Des madeleines. Un sachet de 500 grammes. Pour 1,65 euros. Et j'ai pris du chocolat noir parce que je n'en ai jamais goûté. Du chocolat noir Eco Plus. Il y a 5 tablettes dedans. Et je vais goûter. Alors, attendez. Ingrédients. Oh, c'est même marqué en portugais ici. Et c'est où le français? Ah, ici. Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao. E322. C'est du tournesol. E476. Arômes. Traces de fruits à coque, gluten et lait. Cacao. Il n'y a que 40% de cacao. Ah, ce n'est pas terrible, c'est sûr. Mais bon. 2,16 euros. Il y a 5 tablettes quand même. Mais du coup, je me demande si... Si on peut faire quand même de la pâtisserie avec. Parce qu'avant, j'achetais du chocolat exprès pour faire des desserts. Mais je n'ai jamais regardé le pourcentage de cacao qu'il y a dedans. Donc, vous me dites si vous savez, si vous avez déjà fait de la pâtisserie avec le chocolat Eco+. Ça m'intéresse. Donc, 2,16 euros. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour tout ce qui est sucré, gâteau, pour le piston, tout ça, tout ça. Voilà, il reste juste les gros trucs. Donc, je fais de la place, les amis. C'est le bazar. Là, qu'est-ce qui vient ensuite ? C'est la limonade. Donc, la limonade Eco+, comme d'habitude. Ça n'a pas bougé. C'est 38 centimes la bouteille. 2,22 euros le pack. Hop, voilà. J'ai pris de l'eau Eco+. Je ne sais pas si on peut voir. Peut-être de ce côté. Voilà. De l'eau Eco+. 1,12 euros le pack. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, là ? Il ne faut pas oublier. Ma bouteille apéritif. C'est du Eco+. 3,52 euros. Il m'en reste pas mal. Mais j'en prends une toutes les semaines. Au pire, ça fait un peu de stock. Et puis, c'est tout. Et j'ai pris... Et j'ai pris... Ah, si, il manque encore. J'ai pris du shampoing Mixa bébé. Olga, t'as un bébé ? Non, je n'ai pas un bébé. Mes bébés, ils sont grands. C'est des bébés qui sont grands. Non, non, c'est... Chéri, il a un problème au cuir chevelu. Il n'y a que ce shampoing-là qui ne l'agresse pas, le cuir chevelu. Donc, Mixa pour bébé, pour monsieur. Donc, 1,72 euros. Et qu'est-ce qu'il manque ? Il manque ça. Il manque l'essuie-tout. L'essuie-tout Mimosa. Alors, 2,4... Donc, il y a 6 rouleaux. 3,80 euros. Donc, ça fait 6 fois 45 feuilles. 270 feuilles. Voilà. Voilà, 3,80 euros. Et c'est fini. Donc, j'en ai eu... Donc, 55 articles. Et j'en ai eu pour 83,16 euros. Sachant que j'ai eu... Donc, avec les pourcentages-là. J'ai eu, avec le jaune... Non, ce n'est pas jaune. Bon, c'était le rôti de porc. J'ai eu 48 centimes sur la carte. Avec les knacks, j'ai eu 60 centimes. Et avec tous les fromages à moins... À 10% de la valeur sur la carte, j'ai eu 1,01 euros. Donc, en tout, j'ai eu pour 2,09 euros. Voilà. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais... 2 euros par ci, 2 euros par là. Déjà pas mal. Et puis, aujourd'hui, on n'est pas passé... On n'est pas passé au magasin. Donc, voilà. La semaine prochaine, je vais sûrement passer à Action. Parce qu'il me faut une nouvelle nappe. Une nappe là, comme ça. Parce que la mienne, je l'ai brûlée ici. Vous ne voyez pas, mais elle est brûlée ici. Comme ça. Vous voyez ? La catastrophe ici. Voilà. Donc, il va me falloir une nouvelle nappe. Mais je ne sais pas s'il y aura un retour ou un haul Action. Parce que ça dépend de... Si je vais rentrer pour acheter une nappe et si je vais sortir avec 50 produits ou... Non, peut-être pas 50. Mais une dizaine, c'est bien possible. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Ne serait-ce que pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des critiques à faire, faites-le, mais poliment, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il y en a un petit peu marre que les gens viennent, ils posent des bombes dans les commentaires et puis après... Et puis après, ça ne répond même pas. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je suis ouverte au dialogue, mais il y a des façons de dire les choses. Quand vous commencez votre commentaire et vous dites même pas bonjour, c'est pas gentil. Voilà. La politesse, quand même, un minimum, s'il vous plaît. Donc, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Sortez couvert car il pleut. Bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501